Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Qui est pratiquement recto verso, bon il y a des choses que vous savez sûrement déjà Et il y a des choses aussi que vous ne savez pas, donc en tout cas je ne vais pas faire par ordre d'importance Je vais faire par ordre que j'ai dans ma liste et si au cas où je me rappelle de quelques petites choses Et bien tout simplement je vous le dirai Alors déjà pour ceux qui ont déjà vu le freeze log, vous ne verrez que ma tête Parce que ma tête est tellement belle Donc voilà, alors première chose qu'il y a sur ma petite liste tout simplement c'est ma nouvelle intro Donc vous avez pu voir que sur les deux dernières vidéos et sur sûrement cette vidéo du freeze log Il y a une nouvelle introduction en 2D qui est apparue Donc c'est au goût de chacun, il y a des gens qui n'aimeront pas, il y a des gens qui aimeront Cette introduction je l'aime beaucoup, c'est vrai qu'il y a eu un petit bug sur mon PC Donc cette introduction je l'aime beaucoup, c'est vrai qu'il y a des petites choses qu'il y aurait encore à modifier Par exemple le rond derrière, orange qui tourne, qui n'est pas tout à fait parfait comme j'aurais voulu Mais je n'ai pas demandé la perfection à quelqu'un qui me l'a fait bénévolement, entièrement, à qui je n'ai pas du tout payé Et d'ailleurs je le remercie, d'ailleurs je vous invite à aller voir sa chaîne, il a une toute petite chaîne YouTube qui est sur Dofus Donc lui il fait de l'édit, il fait des colisomes, etc. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, la chaîne sera dans la description, c'est Nicolas Sefer Je vous invite d'ailleurs peut-être à suivre ses vidéos et pourquoi pas vous abonner si vous aimez son contenu Donc voilà, la vidéo ne sera pas au goût de tous, moi elle me plaît Donc c'est pour ça que la vidéo, l'introduction n'est pas au goût de tous Je sais qu'il y en a déjà qui se sont pleins Moi en tout cas je trouve qu'elle est plus représentative que de la musique d'intro Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Et je trouve que c'est une introduction que je voulais faire depuis longtemps Donc voilà, c'est pour ça que, bah maintenant c'est la nouvelle introduction Bien que l'ancienne pourrait peut-être faire des petites réapparitions en mode vintage Voilà, pour la première chose, on a fait un point sur la dizaine qu'on a Ensuite, pour ceux qui n'auraient pas vu, pour ceux qui ne connaissent pas Hérétique d'ailleurs Il a fait un joli Dofus Rap Battle, Epic Dofus Battle Voilà, ça s'appelle comme ça, un Epic Dofus Battle Qui, en fait c'est une vidéo, c'est deux personnes qui se clash Donc lui il fait ça vraiment sur l'univers de Dofus Donc en fait ça peut être le Kral Amour contre le compte à rebours La 2.0 contre la 1.29 Donc il en a fait un, Freeze contre Sapeu Donc qui est vraiment très marrant, il y a vraiment des sacrés punchlines D'ailleurs je le remercie pour avoir fait, ça m'a vraiment fait marrer Et je vous invite à aller voter, parce que dans cette vidéo il y a vraiment un aspect sympa C'est qu'il y a une interaction entre la vidéo et les gens qui commentent Tout simplement parce que le viewers en fait peut dire qui a gagné ou qui a perdu Et en fait du coup à chaque, à peu près tous les 5 vidéos Il fait une vidéo résumée et dit qui a gagné, qui a perdu En totalisant le compte total des commentaires Donc je vous invite à aller voir, pareil dans la description, deuxième lien Il y aura ce Dofus, ce Epic Dofus Battle Entre Freeze et Sapeu, je vous invite à regarder la vidéo Qui est plutôt très très drôle Et qui vous passerez 2 minutes absolument épique Voilà Ensuite, vous avez pu voir que j'ai changé la vidéo d'introduction pour les non abonnés Vu que vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes sûrement abonnés à ma chaîne Donc vous ne la voyez pas Donc avant que vous n'étiez pas abonnés, vous tombez sur la petite vidéo Où je chantais affreusement pas bien Et quand Office pète, t'es trop son slip Il y avait celle-là J'avais fait exprès, parce qu'elle était à 8000 vues J'estimais qu'elle méritait au moins 10 000 vues Donc je l'ai laissée jusqu'à avoir 10 000 vues C'est vrai que j'aurais pu mettre la musique du Dedeos Minator Sachant qu'elle a déjà fait un boom pas mal grâce à Videofus Qu'il avait posté sur sa chaîne J'ai décidé, et bien tout simplement, de mettre l'édit de Xo Donc voilà, pareil Il a fait un édit sur ma chaîne Qui a été visionné à peu près 3000 fois Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir Cet édit, en fait, ça récapitule tout ce que j'ai fait sur ma chaîne En tout cas, l'évolution de mon Dekaflip sur ma chaîne Et non l'évolution de ma chaîne Depuis le début de ma chaîne Donc c'est plutôt sympathique à aller voir Ça dure à peu près 4 minutes Donc il y a sur ma chaîne, mais il y a aussi sur la chaîne de Xo Donc je vous mettrai le lien de la chaîne de Xo Et de la vidéo Donc pareil, lui il fait de l'éditing Il fait un peu du multi-gaming Il fait un peu de Dofus Donc pareil, que Nicolas sait faire Si le contenu vous intéresse Je vous invite tout simplement à s'abonner à sa chaîne Pourquoi pas Ensuite, donc on a fait 3 points sur la douzaine qu'il y a C'est déjà pas mal Donc ensuite, les nouvelles séries Donc vous avez pu voir qu'il y a eu une nouvelle série En tout cas qui est sortie il y a pas longtemps en live pendant les vacances Il y a à peu près une semaine je pense C'était En Quête du Temps Perdu Alors cette série, je ne sais pas du tout comment je vais la tourner En fait, c'est en fait un contenu où je fais vraiment des succès Les quêtes du Dofus des glaces Les quêtes, XP des choses Voilà, c'est vraiment en fait une série où je reprends l'entièreté de Dofus Ah merde, mon crayon est tombé Et où je fais un peu en fait de tout en fait Je fais vraiment ce que je peux Ce que j'ai pas pu en fait vous présenter sur mes vidéos Il faut savoir que ma chaîne à la base Et bien c'était tout simplement du Un blog Je voulais faire un blog en vidéo, voilà Ce que j'ai perdu au fur et à mesure Sachant que vous attendez du contenu, etc Du contenu adapté Donc c'est ce que j'ai fait Et j'ai décidé donc de refaire ces De faire en fait de reprendre un peu Pourquoi j'avais fait cette chaîne Donc en cas de temps perdu Je ne sais pas du tout comment je vais tourner ça Donc je sais pas si je vais plutôt tourner ça tout le temps en live Si je vais vous faire des vidéos Des grandes vidéos d'une heure Sachant que c'est très très long à uploader C'est très très long à faire le rendu C'est très très long à tourner pendant une heure C'est affreux Soit je vous fais des épisodes de 30 minutes Qui sortent à peu près une fois par semaine Sachant que j'ai pas tout le temps la motivation de faire ça, etc Soit je vous fais des séries de filmage d'une heure 45 minutes Et je vous mets ça sous du format D'un quart d'heure, 20 minutes Prédécoupé à l'arrache Que je vous poste par exemple Pas à la place d'une vidéo Mais par exemple que je vous poste ça A 16h de l'après-midi Avant la vidéo officielle Qui arrive par exemple Qui a l'habitude d'arriver vers 18h Comme ça pour ceux que ça intéresse Vous pouvez regarder En fait cette série J'ai vraiment pas l'attention de faire des vues là dessus A part si par exemple je fais un live Donc je sais pas actuellement comment je vais la tourner Bah je sais pas dans quel format je vais la tourner Donc ça franchement je vous adresse à vous Ça serait sympa dans les commentaires De me dire Bah tout simplement Quel format de série vous voudrez Pour enquête du temps perdu En tout cas si ça vous intéresse Ensuite Il va y avoir une série qui va sortir Ça sera sûrement mercredi Donc le Freezlog va sortir mardi Donc la vidéo sortira La nouvelle série sortira mercredi Je vous invite à aller la voir Ça reprend un peu le thème du menu Maxidopou De Sapeau Comme je l'ai expliqué dans la vidéo Etc Seulement il y a des modifications On garde on va dire une partie des grands axes On en modifie certains Et on modifie la totalité des axes secondaires On va dire Voilà Mais ça reprend un peu cette chose Donc ça veut dire Je vais tester des stuff Free Free 3 Ou pas Free Free 3 Mais En majorité Free Free 3 Vous avez pas eu l'occasion Vous de découvrir etc Et je vais vous mettre ça Sous un format de Une présentation de stuff Une présentation au poach Une présentation en combat 1v1 Et une présentation en colis Ce qui fait une vidéo d'un peu près Qui est assez longue Ce qui fait une vidéo d'un peu près Facilement Qui dépasse les 30 minutes Donc ça pareil Si ça vous intéresse Tant mieux Au début je voulais vous mettre ça Sous un format de 3 vidéos En fait 3 vidéos d'un peu près 10 minutes Mais après je me suis dit C'est un peu blasant Donc je savais pas quand vous postez ça Si je vous postais ça sur un jour Sur 3 jours etc Donc voilà Pareil j'ai décidé d'actuellement De mettre ça Sur Sur un jour Donc sur une seule vidéo Qui dure 40 minutes Sachant que Par exemple le PVP RV1 Ça va repartir sur le Freestyle Etc Ensuite Cinquième point Le Goulter Le Clochard Donc Goulter le Clochard Vous savez que Il n'y a pas eu d'épisode depuis longtemps A peu près une semaine et demie J'ai pris mon temps J'ai pris le temps de me faire des Kamas etc Et encore beaucoup de choses en vente Donc c'est pour ça que je prends mon temps J'ai un voile d'angle Qui devrait arriver Mardi Donc je l'aurai sûrement mercredi etc J'ai la moitié de la Strigide Qui est faite J'ai déjà crafté des items etc Donc il devrait y avoir un épisode Moi j'avais dit à beaucoup de monde Mercredi Je suis plus là Actuellement Basé sur du Sur du week-end prochain Et une fois qu'on aura le Strigide Là ça repart On va envoyer du Freestyle On va envoyer du Coliseum Mais vous allez en bouffer Comme vous n'en aurez jamais vu Pareil Le Coliseum Actuellement sur la Beta J'ai pas mal de moyens Au niveau des Kamas Grâce à vos dons D'ailleurs je remercie tous les gens Qui m'ont fait des dons Sur la Beta Il y en a quand même 4 ou 5 Que je n'ai même pas marqué vos pseudos Donc dédicace à vous Si vous reconnaissez Voilà Donc c'est vrai que là Je vais chercher actuellement A une diversité Un peu plus importante Au niveau des Coliseum Que ça soit au niveau du Rock Que ça soit au niveau de l'optimisation Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde Je sais que vous savez que Freese C'est un gros bourrin de la vie Mais voilà Ça doit plaire à tout le monde malheureusement Donc je fais un peu dans la variété Au niveau de l'arrivée d'une vidéo Je sais que le Fish Channel Vous avez beaucoup plu Avec l'Ecaflip 1533 Force A la prochaine Beta Donc à la Beta 2.16 J'ai l'attention de faire Ou 2.17 Je ne sais pas Ce sera quelle Beta J'ai vraiment l'attention De vous faire vraiment Plus énorme Plus épique Pourquoi plus épique ? Et bien tout simplement J'ai l'attention On va essayer de dépasser 1700 de Force Donc on va vraiment voir Si c'est possible ou pas Je vais vous parler Donc ça c'est une chose Qui est Un peu moins drôle Par contre C'est les fakes Sur la Beta Et sur Let Donc on m'a mis au courant Qu'il y avait un fake Sur la Beta Voilà pareil Ça arrive souvent A tous les Youtubers Donc là ça a été mon tour Une fois D'une personne Qui va mettre mes couleurs Qui va mettre un chapeau Objivant Donc ce qui est vraiment Très reconnaissable Du style de Freeze Voilà Et vous allez avoir Et bien tout simplement Une personne Qui va s'appeler Subfuse Et qui va vous demander Des kamas Il faut savoir que sur la Beta Le seul personnage Que j'ai Le seul personnage A qui il faut s'adresser En voulant s'adresser à Freeze C'est un personnage Qui va s'appeler Subifluise Et entre Et avant Il y aura entre parenthèses Hul Qui est égal à Hulette C'est pratiquement Tous les pseudos Comme ça sur la Beta A part les gens Qui se sont créé Un personnage sur la Beta Donc le seul personnage A qui il faut vous adresser En étant sûr De vous adresser à Freeze Donc à moi Et bien ça sera tout simplement Hul C'est entre parenthèses Hul Subifluise Et là ça sera vraiment moi C'est sûr et certain Voilà excusez moi J'ai bu un coup Parce que j'ai bouffé raclette Donc j'ai la grosse sèche Et je fais que pareil Depuis tout à l'heure Parce que je vous tourne des vidéos Ensuite la playlist Donc vous pouvez voir En dessous la chaîne Pour ceux qui ont peut-être Déjà jeté un coup d'oeil J'ai commencé à faire des playlists Parce que Je m'étais jamais attardé Sur le machin Parce que c'était très compliqué A l'époque De faire des playlists Sur Youtube Maintenant c'est un peu plus simple Donc c'est pour ça Que il y en a Je ne les ai pas encore Toutes faites Je ne sais pas Si ça vous intéresse vraiment Ça ne fait pas non plus Des énormes vues Parce que vous avez un total Sur les vues des playlists Etc Donc je l'ai fait Au cas où que ça vous intéresse C'est des choses Il y aura peut-être La totalité des playlists D'ici deux semaines Parce que Ce n'est pas quelque chose Que je fais Directement À chaque fois que j'ai du temps En fait Je fais ça quand j'y pense Et quand j'ai vraiment Rien d'autre à faire À côté Ensuite Point suivant Ah j'ai oublié Avant de faire Fake beta Fake hulette Et oui Il y a une personne Qui se fait passer sur moi Sur hulette Qui vous demande vos panneaux Je suis désolé Et si il y a des personnes Qui se sont fait avoir Je sais qu'il y en a une Il y a tout simplement Une personne Qui utilise un cra Qui s'appelle One by freeze Qui n'est pas du tout Un personnage à moi Et il y a beaucoup de personnes Qui se sont Bah je pense qu'il y a une personne Qui s'est fait avoir Vu qu'elle m'a MP sur hulette Et qu'elle m'a réclamé Sa panneau plimeux Que je lui aurais emprunté Pour je sais pas quoi faire Sa panneau plimeux Que je n'ai pas Donc je suis désolé Pour cette personne Je ne vais pas la rembourser Parce que c'est pas moi Voilà je fais mon bâtard Mais voilà sur hulette Pareil Ne faites confiance Quand je trouve le bleu Qui s'appelle Subifreeze Avec deux R S'il vous plaît Voilà Ensuite Point suivant La reprise de la QG Donc au début Je voulais reprendre La community La Dofus Community HD Donc la La chaîne communautaire Qui a été créée Par Sapeu Sur les édits Il en avait créé Une autre Donc QG Avec PayneTiaz Et Ethics Cette chaîne avait été abandonnée Donc j'ai décidé De la reprendre Donc voilà Si vous êtes un jeune youtuber Qui est assez actif Sur sa chaîne Etc N'hésitez pas à envoyer MP Ou à compléter le formulaire D'inscription Qu'il y a dans la description Des vidéos Que j'ai déjà posté Sur la QG On reprend un format Qui est totalement différent Par rapport aux autres Vu qu'il y a Un colis de la semaine Une astuce gamma de la semaine Un coup de coeur de la semaine Une création de la semaine Etc Il y aura plusieurs ajouts Avec le temps Donc on fait Comme on peut Mais voilà Si vous êtes un jeune youtuber N'hésitez pas Après Le critère de sélection Il n'est pas très difficile Il faut que Votre vidéo soit intéressante Donc le premier critère Voilà bien sûr Je regarde votre vidéo Ensuite Votre nombre de vidéos J'ai envie de dire Si vous avez Une vidéo Non Parce qu'on ne sait pas Si vous êtes vraiment motivé A continuer Etc Par contre voilà Si vous avez 10 vidéos Que vous avez fait 10 vidéos En un mois Et que vous êtes actif Que votre dernière vidéo Date de moins de 15 jours Ca prouve que vous êtes actif Donc vous avez une chance Supplémentaire De passer sur la QG Ensuite tout simplement Sur le formulaire De sélection Il y a une petite Il y a une petite Case Où vous devez Expliquer votre vidéo Un peu faire votre motivation Etc Je vous demande pas grand chose Deux lignes Trois lignes C'est vraiment rien C'est sûr que Si vous la complétez Moi c'est beaucoup plus simple Pour moi Parce que je vous sers Un peu plus sur vous Et ça me donne envie De la poster Par rapport à une personne Qui va rien écrire dedans Bah ça lui offre Beaucoup moins de chance De l'apprendre En fait moi je fais comme un Bah comme mon prof De TP A l'époque C'est simple Il prenait Les copies Il regardait C'était mal écrit Un tas Il regardait la tête du client Sur le tas C'était bien écrit Ca lui semblait bien Il aimait bien l'élève Un autre tas Il faisait deux tas Le premier tas Il corrigeait Il était content Le deuxième tas Il corrigeait Il était super énervé Il faisait pas gaffe A ce qu'il corrigait Il y avait des notes de merde Voilà Bah moi c'est pareil Seulement Il y a un tas Où vous avez Quasi aucune chance D'être posté Il y a un tas Où c'est en attente Parce qu'il y a quand même Des vidéos qui ont été postées Avant vous Voilà Oh sinon Oui voilà Il faut quand même Peut-être Que je vous parle Un peu des réseaux sociaux Donc au niveau De la chaîne YouTube Bon voilà Vous connaissez tous Au niveau de Skype Parce qu'il y a pas mal De personnes Qui cherchent mon Skype Faut savoir que mon Skype C'est freeze F2R2IZ C'est pas un autre Skype Etc Je sais pas S'il y a des fakes Etc Ça je m'en fous Limite un peu Mais tout simplement Pour ceux qui aimeraient Me parler Bon voilà C'est sûr que sur Skype Je réponds pas Au salut ça va Ça ça me gave Je réponds pas Ça c'est clair et net Mais aux personnes Qui auraient des questions Etc Qui aimeraient discuter Quand j'ai rien à faire Et bien je prends Tout simplement le temps De Il y a pas mal de personnes A qui j'ai déjà fait Un appel vocal Bon c'est peut-être 15 minutes C'est peut-être 20 minutes Mais Ça fait plaisir Souvent moi aussi Ça me fait plaisir De parler à mes abonnés Parfois Parfois c'est des vieux Parfois c'est Ils ont une vingtaine d'années Ils ont voilà Et parfois c'est des jeunes Ils ont 12 ans Ils ont entre 12 et 14 ans Et ils sont tout contents De me parler Donc ça me fait quand même Assez plaisir Au niveau Twitter Donc Twitter Facebook Facebook Je suis plus du tout actif Sur Facebook Sur le Facebook de la Free Steam Par contre le Twitter De la Free Steam Là je suis super actif Je suis à 7000 tweets 7000 followers Donc si vous voulez vraiment Avoir toutes les informations Savoir tout sur ma vie Savoir tout sur ma vie d'officienne Savoir tout sur ma vie de geek Et bien tout simplement Allez sur Twitter Et suivez moi sur Twitter Il y a le lien Dans la description Etc Ou si vous avez Twitter Ou vous cherchez Free Steam Vous vous trouvez direct Peut-être que c'est un écable C'est mon avatar de Youtube C'est mon avatar de Twitter aussi Et ensuite Remerciements Tout simplement A tout le monde A tous ceux qui regardent cette vidéo A tous mes abonnés A voilà Donc Si vous avez pas vu cette vidéo Et bien trop tard Ou si vous la voyez dans 3 mois Et bien ça sera peut-être plus effectif Mais tout simplement Le mois dernier Donc le mois d'octobre Du 1er octobre au 31 octobre Ça a été le meilleur mois Sur ma chaîne En termes de De comment dire De En termes de chiffres Donc c'est pas quelque chose Que je regarde souvent Quand je pense pas de vidéos Je regarde jusqu'à quoi ça dégragole Quand je pense des grosses vidéos Je regarde à combien ça monte C'est vrai Je fais quand même attention S'il y a des choses qui vous plaisent Etc S'il y a des choses qui marchent Dans la durée Je fais attention à tout ça Au niveau des likes Et des commentaires Je fais beaucoup moins attention C'est surtout au niveau des vues Que je m'intéresse Sinon Le reste Je m'en fous complètement Donc au mois d'octobre On a fait le meilleur mois Avant c'était le mois de septembre Et avant c'était le mois de décembre 2012 Donc ça fait quand même un bail Et Donc septembre 2012 J'avais fait 59 000 vues Décembre 2012 Excusez moi Septembre 2013 J'ai fait 60 000 vues Et octobre 2013 J'ai fait 65 000 vues Donc Si on continue à monter comme ça Pourquoi pas au mois de novembre Et au mois de décembre On fait un gros mois On explose tout On fait 100 000 vues Ça serait extraordinaire d'ailleurs Mais bon J'y crois pas trop Mais Ça fait quand même vachement plaisir De voir que Bah Moi je suis pour le truc de Si on monte pas On garde une stabilité Si on garde une stabilité Ça veut dire qu'on est pas trop chum Ça veut dire non plus Qu'on évolue pas Qu'il y a un souci Mais si on rétrograde En fait là il y a vraiment un souci Faut se remettre en question J'ai eu la chance de jamais Trop rétrograder Au niveau des vues Sauf L'année dernière Où j'ai eu ma petite période à vide Au mois d'avril Où j'en pouvais vraiment plus J'étais obligé de reprendre Physiquement avec le boulot Etc Sûrement d'ailleurs L'année prochaine Ça sera pareil Il y aura sûrement un break 162 jours Et 16 heures Donc ce qui fait presque une année Donc ce qui est assez énorme 1640 gemmes Pouces verts quoi Donc c'est plutôt pas mal Même s'il y a eu mieux Sur la chaîne Et 167 pouces rouges Et 167 pouces rouges Donc ce qui fait à peu près Ce qui fait à peu près 10% Donc moi je me base Sur une base De à peu près Si vous dépassez pas Les On va dire entre 12 15% De dislikes De pouces rouges Au total C'est que vous êtes bons Parce qu'il y aura toujours Les rageux Il y aura toujours Les jaloux Il y aura toujours une vidéo Qui forcément plaira moins A des gens Vous allez faire le gros troll Etc Voilà Ça je le comprends tout à fait Donc c'est pour ça que Il y a Il y a forcément Une marge Et moi 10% Je trouve ça plutôt correct Sinon Au niveau des commentaires Vous avez 2200 commentaires Donc ce qui fait à peu près A du 90 commentaires par jour Donc je sais pas si vous imaginez La masse que ça fait à répondre Quand vous vous amusez à répondre C'est plutôt énorme 90 commentaires par jour Faut avoir le temps d'y répondre Et quand vous y répondez pas Pendant 3 jours Vous vous retrouvez avec 260 commentaires sur les bras Et là c'est parti On fait craquer les doigts Et vous en avez pour une heure A répondre à tous les commentaires Sinon au total Et bien ça fait 869 000 vues On est presque au million Peut-être avant les 2 ans de la chaîne Ça serait extraordinaire Et vous êtes quand même 6700 quelques abonnés Bon c'est pas ça qui compte Bien sûr Plus on est Plus on est fou Mais voilà Je veux dire Je vais pas vous faire une vidéo spéciale Un million de vues Peut-être qu'il y aura un colisome Qui s'appellera Le million de vues Voilà Mais ça va pas être Je vais pas vous faire un concours Je vais pas vous faire un édit spécial Moi ce qui me paraît le plus important C'est par exemple Le jour Où je vais fêter les 2 ans de la chaîne Là ça sera Il y aura quelque chose de spécial Parce que ça me semble plus important Le jour Où je vais avoir mes 10 000 abonnés Là il y aura quelque chose de spécial Parce que c'est quand même Ça me semble quand même important Tandis que 7 000 abonnés Ou le million de vues On s'en fout Voilà Je sais Juste pour vous Juste pour vous donner Une petite idée Depuis toujours Donc depuis toujours Et bien il y a eu 18 755 j'aime Sur ma chaîne Il y a eu 1491 j'aime pas Donc c'est moins de 10% De dislikes quand même C'est à peu près 7% Vous avez posté Presque 27 000 commentaires Et quand on regarde Le temps estimé Le temps que vous êtes resté devant mes vidéos Il faut savoir que c'est arrivé Il n'y a pas si longtemps que ça C'est arrivé en septembre 2012 Je crois Donc il y a à peu près un an Et vous êtes resté Presque 8 ans A regarder mes vidéos 8 ans C'est le mois prochain 8 ans Ça fera presque Ça fera 9 ans Ça fera presque la moitié de ma vie Ouais Ça fait beaucoup quand même Donc voilà Donc en tout cas Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous avez eu quelques chiffres Ça peut pourquoi pas vous intéresser En tout cas Moi je vous remercie Je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Et puis je vous aime Dans le pâté